Bonjour Laurent Mauduit, vous êtes l'un des deux auteurs de l'ouvrage que je montre à la caméra, Trotskisme, histoire secrète au pluriel, de Lambert à Mélenchon, que vous publiez aux éditions Les Petits Matins. Alors je vais vous présenter en quelques mots, tous les deux, Denis Schieffer et vous, et je précise que tous les deux, d'ailleurs dans un exercice tout à fait transparent, vous répondez au lecteur à la fin de votre introduction à la question « qui sommes-nous ? ». Alors c'est d'autant plus pertinent que vous avez été tous les deux actifs à un moment de votre vie dans les rangs de l'OCI, dont on va beaucoup parler, l'Organisation Communiste Internationale. Alors Denis Schieffer a été rédacteur en chef puis directeur de l'hebdomadaire Politis depuis 1999. Il a été militant à l'OCI après mai 68 et a, comme il l'écrit, page 29, été affecté à l'UNEF, unité syndicale, après la scission de 1971, pour en être le président en 1975 jusqu'en 1978, avec pour successeur, on va avoir l'occasion d'y revenir, un certain Jean-Christophe Cambadélis et votre co-auteur dit avoir quitté, je le cite précisément, avoir quitté l'OCI sur la pointe des pieds, page 30, donc en 1982. Alors vous-même, Laurent Mauduit, vous êtes fils et petit-fils de résistants d'un groupe qu'on appelait le groupe des résistants d'Evron, qui était en Mayenne, associé à l'Organisation Civile et Militaire. Vous étiez en 1951 et vous avez rencontré l'historien strotskiste, si je vous ai bien lu, Pierre Boué, comme professeur, alors que vous étiez en première année à Sciences Po Grenoble, à l'automne 1971. Vous avez poursuivi vos études à Sciences Po Paris et comme vous l'écrivez après de nombreuses lectures des grands auteurs et penseurs de gauche au XXe siècle, l'entrée à l'OCI m'est apparue, dites-vous, comme une évidence. Alors vous y êtes intégré après la période de formation imposée, je ne rentre pas dans les détails, il y a une sorte de propédotique, on peut dire, militante en 1973. Vous êtes secrétaire générale de l'UNEF, Unité syndicale en 1975, sous la présidence, on vient de le voir, de Denis Sieffer, et ensuite vous devenez permanent, c'est-à-dire salarié de l'OCI, sous la responsabilité d'un auteur, d'un futur auteur très connu, un grand historien en particulier de l'Algérie, Benjamin Stora. Vous êtes ensuite journaliste à Information Ouvrière, l'organe de l'OCI, et vous y obtenez votre première carte de presse, dites-vous. Vous dites que vous commencez à vous poser des questions sur l'OCI à partir de 1981 et vous allez quitter en 1986. Ayant cessé tout engagement militant, vous vous consacrez à plein temps à votre métier de journaliste, d'ailleurs vous avez des propos très intéressants sur ce qu'on pourrait appeler votre éthique de journaliste, et vous renoncez, vous ne renoncez pas à vos idées politiques, y compris dans l'exercice de la profession. On vous lit dans les colonnes de Libération, puis Du Monde, dont vous avez été rédacteur en chef adjoint éditorialiste, puis vous avez quitté Le Monde en 2006 pour vous encer dans, vous dites vous-même, l'aventure Mediapart en 2008, avec Édouard Plenel, François Bonnet, Gérard Desportes. Alors vous êtes l'auteur de près d'une vingtaine d'ouvrages, j'en citerai juste les deux derniers, avant celui dont nous allons parler aujourd'hui. Je donne les titres. En 2018, la caste enquête sur cette haute fonction publique qui a pris le pouvoir, et en 2020, prédation, histoire des privatisations de biens publics. Et c'est tous les deux à la découverte. Alors, sur votre livre, le titre évoque le trotskisme. Alors ici, il s'agit d'une étude très précise de l'histoire d'une des composantes du trotskisme français, donc l'OCI, l'Organisation communiste internationale, dirigée d'une main de fer par un dénommé Pierre Boussel, dont le pseudonyme était Pierre Lambert. Alors on utilisera ce blase, vocabulaire consacré, terme consacré pour utiliser le pseudonyme pendant tout notre entretien. L'influence de Pierre Lambert a été telle que son nom, ou son pseudo, pardon, a donné naissance à un nom, un concept, le lambertisme. Alors, première question qui vous paraîtra peut-être totalement anecdotique et superficielle et décalée par rapport à la profondeur de votre propos, je m'en excuse. Pourquoi cette pratique du pseudonyme pour les militants trotskistes ? Et comment le choisit-on ? Alors, on a découvert, par exemple, en 2001, que le blase, je précise pour ceux qui nous écoutent que c'est le diminutif argotique du mot blason, le blase du premier ministre d'alors, Lionel Jospin, quand il était à l'OCI, c'était Michel. On y reviendra, bien sûr. Alors, expliquez-nous, pardon pour ce début, mais pourquoi cette manie, j'allais dire, de prendre un pseudo ? C'était une organisation de caractère léniniste qui avait des pratiques assez singulières liées à ce qu'était le léninisme originel et donc qui se préparait aussi éventuellement à la clandestinité. Et donc, on se connaissait tous par notre pseudonyme, notre blase. Et donc, moi, je ne le dis pas dans le livre, mais moi, c'était D'Arthé. D'Arthé, c'était l'un des compagnons de Baboeuf. D'accord. Voilà. J'ai oublié le pseudonyme de mon co-auteur, Denis. Et voilà. Donc, c'était l'une des pratiques. Mais ça paraît maintenant, avec le recul, des pratiques d'un autre temps. Et donc, on y reviendra. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'à 20 ans, on s'engageait et on avait ces convictions-là ? Ce qui paraît, avec le recul, assez singulier maintenant pour nous. Alors, pour qu'on comprenne bien de quoi traite votre livre, je pense qu'une petite géographie, mais alors simplifiez si c'est possible, du trotskisme français, au début de la décennie 70, puisque c'est la période que vous allez principalement traiter, même s'il y a des retours en arrière qui sont très précieux. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il y a, j'ai l'air sur scène au niveau du trotskisme. Il y a l'OCI. Allez-y, allez-y. Il y a d'abord peut-être un mot liminaire. Pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, on devient trotskiste ? Et ensuite, pourquoi, dans la géographie un peu compliquée... Vous avez choisi ça. Vous avez choisi ça. Pourquoi choisir ce courant-là ? D'accord. Donc pourquoi est-ce qu'on est trotskiste à 20 ans dans les années 68 ou post-68 ? Ça peut paraître très curieux aujourd'hui parce qu'il y a eu l'effondrement du mur et le stalinisme n'existe plus. Mais pourquoi, à cet âge-là, on s'engage de cette façon ? C'est en fait assez simple à comprendre, même si ça renvoie donc à des temps révolus. On veut changer le monde, on veut changer la vie, comme on disait à l'époque en 68. C'est compliqué et c'est difficile de s'engager au sein de ce qu'était l'ancien Parti socialiste, la SFIO de l'époque, qui est éclaboussée par l'une des pages les plus sombres de son histoire, qui était l'Algérie, la torture. Voilà. Donc pour un jeune de 20 ans, aller de ce côté-là, c'était vraiment très compliqué, à la limite inconcevable. Par ailleurs, il y avait l'autre grande force de gauche, c'était le Parti communiste, qui faisait 25 % des voix ou 28 % des voix. Parti communiste français, très stalinien, qui soutient en 56 l'écrasement de la révolte hongroise et qui en 68 soutient l'envoi des chars pour écraser le printemps de Prague. Et donc quelque part, pour les gens de ma génération à cette époque, le trotskisme, c'est une façon de s'engager pour changer le monde dans un courant qui est très anti-stalinien, une sorte de socialisme débarrassé de ces scories bureaucratiques et des horreurs des camps, des procès de Moscou, etc. Donc l'idée originelle de l'engagement est une idée très chaleureuse. Voilà, donc ça, c'est la première explication, le trotskisme. Et donc moi, c'est vrai que je sors d'hypocagne et de cagnes, je fais de la philo. À l'époque, je baigne dans un univers intellectuel que vous devinez. Je lis Marx en cagnes, en philo, sur 32 élèves. On est 30 à se dire marxistes. On lit avec bonheur Althusser ou Marcus qui ont mis quelques années à venir de Paris vers la province. Et donc moi, j'arrive en Ipocagne, en première année de Sciences Po à Grenoble, et je découvre un prof d'histoire formidable, vous l'avez cité, qui est Pierre Brouet, qui est historien, qui a écrit un livre célèbre sur la révolution bolchevique, une très belle histoire de la révolution russe, et surtout qui a fait sa thèse de doctorat d'État qui s'appelle « Aux éditions de minuit ». Il va aux éditions de minuit grâce à Edgar Morin qui s'appelle « Révolution en Allemagne ». C'est l'époque révolutionnaire allemande de 1918 à 1923. C'est un très grand travail, formidable, avec des apports historiques sur la révolution allemande qui sont très forts. Et je découvre cet historien. L'année où j'y suis, il fait à l'époque, prépare un livre sur les guerres civiles espagnoles. Et donc, en plus, il a une voix qui est très charismatique, très belle. Et donc, je suis séduit par le personnage. Et donc, ça a été mon engagement. Alors, du coup, moi, je ne me suis pas posé la question. Mais en fait, il y a d'autres courants du trotskisme. C'est vrai qu'il y en a un, Loutou Vrière, l'aspect très sectaire, me déplaisait. Déjà, à l'époque, la figure dirigeante secrète, c'est un dénommé Barcia, Robert Barcia, dit Hardy. Et quand vous faites vos études, il n'a pas encore eu la candidature d'Arlette Laguillet en 1974. Ça va être la première de ces six candidatures. Alors, les Français la connaissent mieux que Hardy. Et puis, il y a l'autre organisme, c'est la Ligue communiste, devenue LCR, avec Crévin, que les Français connaissent parce qu'il s'est présenté à la présidentielle de 1969 en uniforme. Il faisait son service. et dans la campagne officielle de 1969, il était en uniforme. Donc, je le dis, moi, mon entrée, le choix de l'OCI et non pas de la Ligue communiste, qui avait des aspects sans doute plus ouverts, plus en empathie avec l'époque que l'OCI, ça s'est fait de manière, pour moi, aléatoire. J'ai fait cette rencontre de cet historien, Pierre Brouet, qui était très intellectuellement attirant. Et donc, je ne me suis pas posé la question du choix. Voilà. Et donc, ensuite, j'ai été pris dans des rails. Et ensuite, ce sera ultérieurement une sorte de regret que j'ai. On est souvent assez peu lucide sur son propre cheminement. L'esprit est un peu spontanément conservateur. Et donc, j'ai mis des années avant d'essayer de faire un audit de mon cheminement et on en parlera sans doute tout à l'heure, avant de passer au tamis les conditions qui m'avaient conduit à cet engagement à l'époque. Alors, d'emblée, dans votre introduction, et ça, c'est une formule qui est intéressante, à mon sens, vous dites que l'OCI était plus un groupe d'influence, peut-être, plutôt qu'un parti révolutionnaire. Alors, ça peut surprendre, mais... Oui, alors là, il faut rentrer dans l'histoire de l'OCI pour le comprendre. C'est que l'OCI, en fait, il y a un grand débat qui parcourt le trotskisme, un débat que Trotsky lui-même alimentera, qui est le débat sur l'antrisme. De quelle façon est-ce que le trotskisme... On y viendra, parce que vous distinguez dans votre livre l'antrisme drapeau déployé et l'antrisme sous-marin. Laissons cette question de côté, on y reviendra tout à l'heure. Pourquoi ? C'est parce que jamais, spontanément, l'OCI s'est posé la question de peser réellement sur la vie publique en posant la question du pouvoir. Donc, on y viendra. L'OCI a eu des influences occultes, secrètes, mais elle a pesé assez fortement sur la vie publique, notamment dans le courant des années 70, en appelant à voter pour François Mitterrand dès le premier tour en 1981. Et donc, indéniablement, à une époque où il y avait une très forte division, vous vous souvenez, à partir de 1977, quand le PC rompt la Corse sur le programme commun, l'OCI n'a pas cherché à faire prévaloir ses propres intérêts et à peser sur le résultat des élections de 1981 à sa façon, mais de manière tout de même très pugnace. On a appelé à voter dès le premier tour sans se poser la question. Voilà. Et donc, jamais en tant que tel l'OCI n'a indiqué un cheminement un jour sur la façon de prendre le pouvoir. On a accompagné la candidature de Mitterrand et ensuite, aussitôt après, l'OCI s'est repliée sur elle-même. Voilà. Donc, on y viendra, c'est très lié aussi à la façon dont l'OCI a mené cette réflexion sur l'entrisme dont on parlera dans un instant. Alors, c'est très lié aussi et là, on ne peut pas, on est immédiatement, j'allais dire, presque dans une partie de la couverture, c'est très lié à la personnalité de celui qui va être véritablement son chef. Alors, on ne va pas remonter au temps antérieur à Lambert, mais il faut parler de Lambert. Donc, vous dites, vous mettez, il y a tout un chapitre 2 que vous lui consacrez, à partir de la place 53, vous dites que l'homme a le goût du secret. vous citez Claude Lefort, le grand Claude Lefort de socialisme et barbarie avec Cornelius Castoriadis qui le traitait de magouillard. Tous les deux anciens trotskistes. Tout à fait. Un peu avant, en 1947. Voilà, je pensais l'avoir dit. Donc, vous écrivez qu'à propos de Lambert, ça, c'est presque amusant, qu'il était capable d'inventer une formule de Lénine pour se sortir d'un débat difficile. Et puis, vous avez cette formule tout à fait piquante. Je vous cite, le personnage était secret, même couleur muraille. Il aurait pu dire, comme le héros d'un western italien, mon nom est personne. Alors, c'est un film, je précise, pour les plus jeunes, un western spaghetti qui est plus placé à la postérité pour la bande originale d'Agnu Morricone que pour le réalisateur de mon nom est personne. Et puis, quand même, quand on voit les photos, Lambert, il a l'air nettement moins sympathique que Terence Hill, quand même, même si l'autre personnage de mon nom est personne, c'est un héros fondant. Vous dites de lui qu'il semblait penser politique en permanence. Et vous en dressez un portrait qui est d'ailleurs subtil, qui est contrasté, où se côtoie des appréciations sévères à son sujet, ce que vous appelez le pire, et puis des jugements nettement plus politiques sur lui et sur son action. Alors, c'est qui Lambert ? Quel est le personnage ? Parlez-nous de lui. Écoutez, avec le recul, longtemps après, c'est assez mystérieux de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a apporté son soutien et adhéré à ce personnage. Parce que c'est vrai qu'il avait un aspect couleur muraille. Entre nous, il avait souvent une cigarette qui pendait aux lèvres. On l'appelait Pépé-Mégo. Il n'y avait pas de fascination intellectuelle parce que ce n'était pas un grand intellectuel et on n'avait pas de preuve d'une culture, d'une forte culture. Voilà. Et il y avait même entre nous la rumeur qui circulait que c'est vrai que parfois, il inventait des citations de Lénine ou de Marx pour essayer d'appuyer ces démonstrations. Alors, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on a adhéré à ce type de personnages un peu gris ? Il y a deux explications. D'une part, parce qu'il a représenté, incarné une sorte de continuité. Nous, on adhère au trotskisme et à la très belle figure de Trotsky avec l'aspect intellectuel de Trotsky, Trotsky dans sa relation avec Breton, Trotsky dans sa relation avec André Malraux. Voilà. Donc, il y a des très beaux ouvrages de Trotsky qu'on peut relire avec le recul, avec un grand intérêt. Et donc, quand Trotsky est assassiné par le GPU, le trotskisme est en crise et il y a quelques courageux qui gardent le flambeau. Et dans le lot, il n'est pas le premier, mais c'est celui en 1952, donc il y a une scission entre deux grands courants du trotskisme, l'un qui donnera naissance plus tard à la Ligue communiste et l'autre à l'OCI. Lui, il maintient le drapeau, celui d'un trotskisme, un visage découvert à une époque où l'autre branche choisit de rentrer dans les différents partis communistes. Donc, c'est une scission en 1952. Donc, il incarne la continuité. C'est l'aspect chaleureux du personnage pour nous à l'époque quand on a 20 ans. Il n'empêche qu'avec le recul, on se dit mais pourquoi ensuite avec les choses tristes qu'on a découvertes sur l'OCI et on en parlera, comment est-ce que notre adhésion a duré si longtemps ? Denis reste jusqu'en 1982 à l'OCI. Moi, j'y reste jusqu'en 1986 et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y avait une forme d'emprise. Je ne sais pas si le terme est le bon. C'est qu'on n'a pas eu de sursaut. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de sursaut ? En fait, l'OCI avait un discours qui était très catastrophiste et annonçait la Révolution tout le temps. On le dit dans le livre, on y revient souvent, le mot d'ordre fréquent de l'OCI, c'était l'imminence de la Révolution. C'est presque une forme de messianisme. La Révolution devient le Messie en quelque sorte. Voilà, c'est-à-dire qu'on pensait que 1968, c'était un peu la répétition générale. 1968 était ce que 1905 avait été en Russie avant la Révolution de 1917. Et on se disait après 1968, il y aura la Révolution. Et donc, sans arrêt, on répétait, nous sommes dans une période de l'imminence de la Révolution et on y a cru. Et on y a cru pendant des années et puis ensuite, subitement, on s'est rendu compte que c'est un peu comme dans le désert des Tartares, plus on avance vers le but, plus le but s'éloigne et devient absolument illisible. Voilà, et donc, c'est au fil des années cette conviction d'imminence de la Révolution s'est fissurée puisque la Révolution n'intervenait pas. Et ce qui nous a amenés, nous ensuite, à la fin des années 70 et surtout au début des années 80, à un retour majeur pour nous dans notre cheminement intellectuel qui a été un retour à la question démocratique. Alors, il y a un autre aspect qu'on retrouve assez régulièrement dans le livre qui ressort, un peu comme une cinézoïde, c'est l'importance de la violence. Mais la violence, pas simplement, vous parlez d'emprise, violence psychologique, mais la vraie violence avec des coups. Elle semble être une pratique courante dans le militantisme à l'OCI. Alors, vous évoquez en particulier le rôle du service d'ordre qui cogne dur et qui cogne des fois contre les cousins, je ne sais pas s'ils sont germains ou voisins de la Ligue communiste, mais aussi, racontez-vous, page 113 à l'occasion d'un très beau meeting qui est organisé à la mutualité, qui est un meeting intermouvement, interparti pour la libération de Léonide Plyouch, ce grand mathématicien russe en Union soviétique interné dans un hôpital psychiatrique. Et à ce meeting où tout se passe bien, la mutualité est archi-comble, le SO de l'OCI cogne des militants de l'OCI qui avaient eu pour seule faute de distribuer des tracts protestants contre la purge, on reviendra sur la fonction de la purge, d'un dénommé Michel Vargas, ça c'était son blase, il s'appelle Balas Naye, et c'est une grande figure auprès des militants. Bon, là, il y a une sorte de remise au pas. Alors, j'ai aussi noté cette phrase sur Lambert, on y revient. Lambert pouvait offrir un tout autre visage, dites-vous. Ça, c'est page 59-60. Quand on le contredisait, il se rembrunissait, sa voix sourde devenait soudain tonitruante. Alors, le séducteur pouvait inspirer la crainte. Ce qui frappait, c'était le niveau de violence qu'il pouvait atteindre dans l'instant jusqu'à l'invective. On ne fusillait pas chez Lambert, mais on humiliait et on reléguait. Oui. Oui, c'est ce que vous dites, on l'écrit, donc, en même temps, quand on l'a écrit, on se dit qu'il y a quelque chose de terrible dans ce qu'on a traversé. terrible dans le fait qu'on ait accepté cela. Parce qu'en fait, l'OCI charriait le meilleur et le pire. De temps en temps, le meilleur est malheureusement beaucoup plus souvent le pire. Et donc, vous citez une illustration du meilleur. Ça a été cette campagne formidable qu'a menée au début un homme qui était Michel Brouet, le fils de Pierre Brouet, mathématicien. Michel Brouet qui deviendra ensuite président de l'Institut Poincaré, donc le pôle d'excellence en mathématiques de Normale Sup. Et il mène une campagne avec Laurent Schwartz, le géant français des mathématiques, Medaille-Field, donc la plus grande distinction au monde en mathématiques. Atlan. Il y a Atlan aussi. Il y a Atlan. Cartan. Henri Cartan. Voilà. Cartan. Et il y a d'autres grands intellectuels autour d'eux. Mais c'est Michel Brouet et Laurent Schwartz qui fédèrent pour la libération de Pliouch. Pliouch est un mathématicien russe d'origine ukrainienne comme le sont d'ailleurs beaucoup d'opposants russes. Bruxelles avait... Pardon, Pierre Bruxelles, son père est juif russo-polonais. Voilà, exactement. Exactement. Et donc, c'est une formidable campagne. Au début, ce sont ces intellectuels dont Michel Brouet qui est trotskiste qui mène la campagne. Finalement, l'OCI rentre dans la campagne, finance sans s'en vanter beaucoup d'opérations pour mener cette campagne jusqu'à la victoire. C'est l'une des premières grandes victoires dans les années 70 d'un militant emprisonné dans des hôpitaux psychiatriques spéciaux qui est arraché. Ça, c'est le meilleur. Le pire, c'est vrai que c'est la violence fréquente. Et Michel Brouet qui est à la tribune de ce meeting avec Denis Schieffer aussi, mon co-auteur qui est président de l'UNEF et qui siège à ce meeting, c'est qu'à la sortie du meeting, il y a des militants qui sont partisans d'un des responsables de l'OCI qui vient d'être exclu, vous l'avez dit, Varga. L'OCI, le service d'ordre, leur casse la gueule. Mais ces pratiques de violence quand on y pense avec le recul qui étaient bien connues dans les autres courants de la gauche ou de la gauche radicale, l'OCI était souvent pointée du doigt, on les a tolérées et il faut dire que c'était insupportable. Donc, parfois, c'était contre l'extrême droite. Moi, j'ai des souvenirs étudiants d'avoir pris la faculté d'Assas de force avec le service d'ordre de l'OCI pour en chasser les éléments de l'extrême droite et pour, disons-nous, libérer Assas. Mais c'était aussi contre, j'ai le souvenir d'une manifestation et on le cite, à l'époque, le début des années 70, c'est encore les grandes mobilisations planétaires en solidarité avec le peuple vietnamien sous les bombes américaines et cette grande manifestation à l'automne de l'OCI et à l'automne le service d'ordre de l'OCI casse la figure au cortège de l'église communiste. Et donc, il y a énormément d'exemples de ce type de violences qui sont avec le recul qui donnent aussi l'un des aspects du fonctionnement interne de l'OCI avec lequel, plus tard, nous avons voulu rompre. Alors, on n'a pas le temps d'évoquer tous les personnages qui sont cités dans votre livre. Vous parlez parfois, vous dites, certains étaient flamboyants, je vous confirme dans la présentation que vous en faites. Alors, on va s'attarder plus longuement tout à l'heure sur Cambadélis et Mélenchon, d'ailleurs plus sur Mélenchon que sur Cambadélis. Mais il y a deux noms dont je voudrais vous entendre parler. C'est Boris Frankel et Charles Berg. Alors, Boris Frankel, le nom a été un peu connu justement en 2001 parce qu'il a été le premier formateur et recruteur du jeune énarque Lionel Jospin qui était tout jeune diplomate au Quai d'Orsay quand il a été recruté. Donc, ça, c'était plutôt à la fin des... au début des années 60... 70, pardon. Le second est devenu sous un autre nom Jacques Kirsner. Alors, c'est Charles Berg qui devient Jacques Kirsner. C'est un producteur de cinéma, grand producteur de films à qui on doit excuser du peu quand même en 81 comme film Allons enfants de Boisset et puis le très beau La passante du Sans Souci de Ruffio avec la merveilleuse Romy Schneider. C'était qui, Frankel et Berg qui vont connaître un destin par rapport à l'OCI un peu comparable mais c'était des personnétés manifestement originales. Oui, originales, pas équivalentes l'un à l'autre. Frankel est quelqu'un que donc moi je n'ai pas connu. Il est exclu de l'OCI comme tant d'autres. Beaucoup de très belles figures de l'OCI sont exclues. Pierre Brouet, l'historien, le sera et Frankel l'est en 66. C'est un militant jeune qui est des militants trotskistes suisses qui vient en France après la guerre qui reste trotskiste sans s'engager et qui finalement rejoint le groupe Lambert ce qui deviendra ensuite l'OCI en 58. et il est formidable parce que c'est il est un petit peu à l'envers de ce qu'est l'OCI. C'est un esprit curieux. C'est un homosexuel ? C'est un homosexuel ? Oui, il est hétérosexuel et homosexuel. Et il se moque des conceptions rétrogrades de l'OCI qui supportent mal cet affichage-là. Et lui, il considère que la lutte des classes et la lutte pour l'émancipation sexuelle procèdent du même combat pour l'émancipation sociale. Et donc, il défend l'idée qu'il faut que les militants révolutionnaires défendent l'idée de l'émancipation sexuelle. Et donc, notamment, il va à Nanterre avant 1968 faire des conférences sur la libération sexuelle. Il importe les textes de Wilhelm Reich, par exemple. Alors, c'est lui, c'est l'un des grands propagandistes de Wilhelm Reich et de Marcuse. Et l'aspect stupéfiant de son cheminement, c'est qu'il devient ami de Marcuse, donc Herbert Marcuse, l'homme unidimensionnel, le célèbre philosophe qui inspire beaucoup 1968, comme Reich. Donc, Marcuse est l'opposé de ce qu'est l'OCI, qui se défie de la révolution étudiante, qui considère que c'est uniquement du côté des ouvriers que les questions se jouent. Eh bien, le lien entre Frankel et Marcuse est tel que, dans son livre, Frankel raconte qu'il a obtenu de l'argent de Marcuse pour financer l'OCI. Et l'aspect assez chaleureux, c'est que c'est un esprit curieux et donc, un formateur, il va gagner beaucoup de jeunes qui sont à l'école normale à Auteuil ou les autres écoles normales proches de Paris. Et donc, ça formera une partie de l'encadrement de l'OCI. Et puis donc, un instituteur qui est trotskiste lui dit, tiens, il y a une personne très intéressante qui est, à l'époque, au Parti Socialiste Autonome. Vous savez, une scission de gauche de l'OSFIO pendant la guerre d'Algérie. Il va donner le PSU. Il faudrait s'en occuper, le gagner au trotskisme. Et Frankel dit, je m'en occupe. Et donc, ce jeune qu'il faut gagner au trotskisme, c'est donc Lionel Jospin. Et donc, c'est Frankel qui lui fait ce cours, cette espèce de sas intellectuel de formation au trotskisme. Et voilà. Et donc, tristement, il sera exclu par l'OCI avec les terminologies folles. L'OCI organise des procès de Moscou en son sein. Le Parti trotskiste qui s'est forgé dans la lutte contre le stalinisme va importer les méthodes de l'adversaire dans son propre fonctionnement. Et donc, l'aspect pathétique et terrible, c'est que Boris Frankel sera donc exclu pour avoir constitué au sein de l'OCI, citation, une secte sexuallosectaire. Ça fait peur d'entendre ça. Il s'est suicidé. Je m'en veux. Il s'est suicidé. Pardon ? Il s'est suicidé, je crois. Oui, il s'est donc suicidé en se jetant d'un pont de la Seine donc il avait 85 ou 86 ans mais c'est bien dans la nature du personnage d'avoir cette force d'âme pour mettre fin à sa vie parce que le monde n'était pas ce qu'il espérait. Alors Berg, Berg, lui, c'est plutôt quelqu'un qui, si j'ai bien compris, se tait par rapport à Lambert, il affronte pas Lambert de front. Il reconnaît d'ailleurs souvent qu'il a un peu temporisé dans ce qu'il aurait pu dire jusqu'à ce qu'un moment ça casse. Oui, c'est pas du tout le même personnage que Frankel. Je n'ai pas, moi, la même fascination que celle que j'ai rétrospectivement pour Frankel, c'est celui qui prendra en main l'organisation de jeunesse de l'OCI qui s'appelle l'AJS, l'Alliance des Jeunes pour le Socialisme. Ce sera sa grande figure en 68 et dans les années qui suivent avec un aspect aussi très OCI, c'est un peu tonitruant et parfois un peu énergique et brutale dans ses méthodes de gouvernance des militants. Et provocateur, je vous disais, il avait souvent un gros cigare. Un gros cigare. Voilà, donc, je ne suis pas sûr qu'il ait été très aimé par les militants de l'époque. Et donc, dans les belles figures, ce n'est pas lui que je mettrais en premier spontanément. Il y avait tellement d'autres belles figures. Laurent Mauduit, vous citez la phrase faussement prêtée à Lénine qui va résonner un peu comme une sorte de mantra dans la vie de l'OCI. Le parti se renforce en s'épurant. Alors, pourquoi elle était faussement prêtée à Lénine ? C'est parce qu'en fait, c'est une phrase extraite d'une lettre de Marx à la salle en 1852. Pour avoir, moi aussi, appréhender Lénine et que faire, c'était en première année de Sciences Po, cette fois-ci, Bordeaux, en 1975, on nous donnait ce livre à lire. Je confirme bien que la phrase « Le parti se renforce en s'épurant » figure au début. Et Lénine précise, et Lénine, reprenant Marx, Lénine précise, « Le parti se renforce en s'épurant, non pas les hommes, mais les idées. » Ce que ne précisait pas l'OCI. Exactement. Nous, à l'époque, on épurait les hommes. Alors, justement, pour le coup, là, on est effectivement sur les purges humaines. Alors, c'est quoi pour vous la fonction de la purge ? Est-ce que, dans une interprétation qu'on pourrait qualifier de girardienne, est-ce que c'est le pharmacos, c'est-à-dire le bouc émissaire dont le sacrifice permet en quelque sorte de purifier le groupe ou est-ce que c'est tout simplement, de manière plus prosaïque, un mode de gouvernance de l'organisation par la violence et la peur qui fait en particulier la peur d'être dans la charrette prochaine ? Oui, il y a deux interrogations. C'est, un, pourquoi est-ce que Lambert, le chef du parti, a cette volonté sans arrêt d'exclure ses proches et pourquoi est-ce que l'encadrement de l'OCI accepte, y compris nous, pour nous-mêmes, c'est une réflexion sur ce que nous avons été, sur notre myopie ou sur la tolérance que nous avons eue à l'égard de ces pratiques ? Ce qui est stupéfiant, c'est que la plupart des cadres dirigeants de l'OCI ont été exclus. Exclus, donc, pensez Pierre Brouet, l'historien qui devient un grand historien au plan mondial, celui qui ouvre les archives de Trotsky aux États-Unis, est exclu. Stéphane Just, qui était le bras droit de Lambert, est exclu. Varga, qui était l'un des chefs de file de la révolution hongroise en 1956, que Brouet gagne au trotskisme et qui vient s'installer en France et qui, du coup, devient l'un des cadres de l'organisation liée à la quatrième internationale. Voilà. C'est sans arrêt une pratique constante, me semble-t-il. Alors, pour assurer le pouvoir de Lambert, qui exclut ceux qui sont proches et qui peuvent lui faire de l'ombre, mais il reste, par ailleurs, qu'il y a des mystères. Pourquoi est-ce que Lambert décide l'exclusion de Pierre Brouet, qui, à l'époque, n'est plus qu'historien, ce n'est plus un cadre dirigeant de l'OCI, il ne siège plus au comité central ? À un moment donné, je pense que la machine devient folle et qu'il exclut toutes les têtes connues. Donc, Berg aussi est exclu pour, dit-on, à l'époque, prévarication. Je l'ai dit tout à l'heure, l'initiateur de Jospin au trotskisme franquel est exclu, secte sexuel au sectaire. Je m'en veux parce que je me souviens que, jeune étudiant, je lis par exemple Philippe Robrieux, un ancien de l'Union des étudiants communistes, qui se dit pourquoi j'ai mis tant de temps à voir l'abomination de l'écrasement de la Révolution hongroise ou l'écrasement du printemps de Prague ? Je me dis pourquoi a-t-il tant tardé ? C'était sous ses yeux. Je me dis ça alors que je suis moi-même à l'intérieur d'un comportement très sectaire et violent. D'où, vous comprenez bien dans mon cheminement intellectuel comme dans celui de Denis, ce qui nous a poussé à rouvrir notre réflexion sur la question démocratique. Voilà, exactement. On ne peut pas accepter un piétinement à ce point violent. Ça, c'est ce que vous écrivez, si je puis dire, dès l'introduction en disant la question de la démocratie pour nous, ça a été la question fondatrice et d'ailleurs, de certaines façons, vous dites aussi c'est un combat. La vie interne de l'OCI nous est apparue de moins en moins collective et même de plus en plus insupportable pour ne pas dire irrespirable parce que surtout nous avons progressivement l'un et l'autre rompu avec la conception léniniste du parti qui présidait au fonctionnement de l'OCI et nous avons opéré un retour sur la question démocratique. Le grand mot, dites-vous, est lâché, démocratie. Il traversera ce livre. Il en est même peut-être la principale motivation, c'est en quoi ce livre est aussi un acte de combat. Je tenais à rappeler ça parce que c'est dès le début, c'est page 17, c'est dans votre introduction et on voit bien, on va y venir quand on va évoquer bien sûr le fonctionnement par exemple de la France insoumise et du rapport compliqué, dites-vous, de Mélenchon à la démocratie. Oui, parce que si je puis dire, quel était le cheminement intellectuel qui nous a conduits 40 ans après à nous replonger dans cette histoire ? Je vous le dis, j'ai l'idée du livre et je vais voir Denis pour lui proposer et ça l'enthousiasme tout de suite. Mais pourquoi est-ce que j'ai l'idée de ce livre ? C'est parce que, observant notamment le fonctionnement de la France insoumise, la relation distendue dont on parlera tout à l'heure de Mélenchon avec la démocratie, le fonctionnement vertical et autoritaire qui règne au sein de la France insoumise, ça m'a rappelé des pratiques anciennes et ça les rappelle d'autant plus fortement que Mélenchon lui-même est issu de cette histoire puisque le début de son activité militante, il la passe au sein de l'OCI. Et donc, la raison principale pour laquelle nous avons décidé de faire ce livre, c'était pour faire réfléchir les citoyens d'aujourd'hui. Ce n'était pas pour faire une histoire un peu ancienne, plongée dans un autre temps. on a rappelé les pratiques anciennes pour montrer que le cheminement intellectuel qu'on a fait permet de comprendre certaines raisons de la crise de la gauche actuelle. Si on veut par exemple comprendre le moteur de la crise au sein de la France insoumise avec la mise à l'écart de certains de ses cadres, je pense à Alexis Corbière qui lui aussi est issu de l'OCI, je pense à Clémentine Autain, je pense à François Ruffin. Si on veut comprendre pourquoi Jean-Luc Mélenchon les met à l'écart de la direction autoproclamée de la France insoumise, on en trouve la source dans l'histoire que nous racontons. Alors, citation pour citation, en vous écoutant, ça fait penser à cette phrase de la préface du 18 Brumaire où Marx dit « Le poids des générations mortes pèse comme une chape de plomb sur le cerveau des vivants. » Et d'une certaine façon... On aurait pu la mettre dans le livre. Alors, on va vite passer sur Cambadélis. Dans mes notes, je disais que, en vous lisant, c'est à la fois le Gagnelon de la chanson de Roland, le Iago d'Otello, puis en plus, il est à la fois Brutus et Cassius, donc pour éliminer César. Bon, le terme combinard se suffit à lui-même et vous dites « On va clore comme ça sur Cambadélis. » Je vous laisse justement, avec vos propos, clore sur lui. En page 227, en 86, il apporte la preuve à Pierre Lambert qu'en matière de manœuvre, l'élève peut dépasser le maître. Donc là, fermons le banc. Alors, venons-en à Mélenchon. Je suis d'accord. Parce que Mélenchon, alors là, c'est vraiment tout à fait passionnant. Il y a des formules dans votre livre. J'en ai retenu trois. Page 257. Mélenchon vient tout droit du lambertisme, cette variété intransigeante, les mauvaises langues diront sectaires et violentes, de trotskisme finalement très léniniste. Bon. Page 258. Ça, c'est plus surprenant. Il n'est surtout pas un homme d'extrême-gauche. Page 261, ça, c'est le plus drôle. En politique, l'homme fait penser à Zellig, ce héros de Woody Allen qui ressemble toujours à celui qu'il a en face de lui. Et puis, après, vous répondez vous-même à la question dont vous dites d'ailleurs quelque chose, vous répondez à la question qui est Mélenchon ? Vous dites, c'est plus mal aisé de répondre à cette question qui me n'y paraît. Alors, Laurent Maudit, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais permettez-moi de vous retourner la question alors qui est Mélenchon ? Il y a d'abord, il y a deux réponses. Il y a un, celle qui concerne ses convictions et l'autre qui concerne son comportement, sa gestion, la gouvernance des partis dans qu'elle il est. Ses convictions, c'est vrai que c'est bon à rappeler pour certains admirateurs au sein de la France insoumise qui le voient comme un grand chef qui donne la voix. Ses convictions ont souvent varié. Il faut tout de même me rappeler qu'il a été partisan du traité de Maastricht. On oublie ça, mais il a défendu et appelé à voter oui au traité de Maastricht. Il faut rappeler que ça a été un zélateur du mitterrandisme, mitterrandisme, y compris à la fin du second septennat de François Mitterrand, à l'époque des affaires, un peu du naufrage éthique du mitterrandisme à la fin du second septennat. Tel point admirateur qu'il en avait même les aspects vestimentaires avec le grand chapeau et l'écharpe rouge. On oublie que, très critique à l'égard de Lionel Jospin, il a malgré tout fait des pieds et des mains pour rentrer au sein du gouvernement et a été un admirateur de Lionel Jospin qui est quand même le gouvernement néolibéral qui est celui qui a le plus privatisé dans l'espace de cinq années. Il a appelé ses camarades au calme pour ne pas nuire à la fin de la période de pouvoir de Lionel Jospin. Donc, voilà. Il a souvent varié et donc, il faut avoir ça à l'esprit. Pour le reste, dans son comportement, il y a un aspect et on le pointe dans son fonctionnement qui est quand même une conception... Alors, en apparence, si vous regardez la France insoumise, qu'il a appelé le parti gazeux, les initiatives qu'il veut et on se dit tiens, le parti gazeux, ça n'a rien à voir avec un parti régi par le centralisme soi-disant démocratique, donc un centralisme en fait très autoritaire qui était celui de l'OCI. Écoutez, malgré tout, il y a une très grande ressemblance au final entre cette forme de gouvernance qui est le comité central, en fait la dictature du bureau politique sur les militants et le parti gazeux parce que le parti gazeux, il y a une direction qui est autoproclamée, il n'y a pas d'élection et de penser qu'en France aujourd'hui, il y a un parti qui était le parti dominant de la gauche à la dernière élection présidentielle, que ce parti ne procède pas par des élections en son sein, qu'il n'y a pas de libre débat. alors on entend bien les arguments de certains militants de la France insoumise qui disent oui d'accord mais il ne faut pas des courants, des tendances comme il y avait dans le parti socialiste, le parti socialiste est mort tout de même, tout de même, est-ce qu'on peut mettre même pour une bonne cause la démocratie entre parenthèses ? Et nous exhumons en conclusion du livre une très belle formule à nouveau de Laurent Schwarz dont on parlait tout à l'heure. Laurent Schwarz fait dans le monde en 1973, on donne les références exactes dans le livre, fait un appel avec tous les grands intellectuels de l'époque dans lequel il discute le célèbre essai de Trotsky « Leur morale est la nôtre ». Trotsky, dans « Leur morale est la nôtre » dit « La fin justifie les moyens ». Il est plus sophistiqué que ça. Il dit encore « Faut-il que la fin soit belle, justifiée, mais tout de même la fin justifie les moyens ». Et Schwarz réplique « Non, non, on ne peut pas mettre la démocratie entre parenthèses, même pour un temps. Il faut impérativement que les moyens soient en adéquation avec la fin ». Et je trouve que ce débat, c'est ce débat que c'est le bilan que nous nous tirons pour rompre de l'OCI. Nous avons accepté parce que nous pensions que la fin serait belle, ce serait celle d'une révolution socialiste, on a accès à des pratiques internes injustifiables, inadmissibles. Et je trouve que ce débat, c'est le même débat que celui qui devrait se développer au sein de la France insoumise. Non. Tout de même, Mélenchon est un personnage qui dit sa conviction et milite pour une sixième république. Mais lui, dans son comportement, c'est un comportement très cinquième république, très autoritaire, très vertical. On va y venir parce qu'à la toute fin, il y a un texte en annexe qui est passionnant de un monsieur qui s'appelle Féline et justement qui évoque aussi cette dimension qu'on prie narcissique de la cinquième république. Je reste sur Mélenchon parce que vous parlez des liens de parenté politique entre Mélenchon et Lambert. Et ça, c'est très important. Ça revient, on l'évoquait, Laurent Mauduit, du plus loin de son engagement à Mélenchon jusqu'à aujourd'hui, on retrouve chez lui des traits qui ne trompent pas à l'identique presque de Lambert. Une grande culture politique, une passion pour la théorie, alors sans doute plus chez Mélenchon que chez Lambert, si j'ai bien compris, le sens de l'organisation, peut-être plus chez Lambert que chez Mélenchon, un goût affiché pour la manœuvre, voire les coups tordus et une relation plus que délicate avec la démocratie. Et plus loin, 10 pages plus loin, j'ai relevé une jolie formule ramassée qui est destinée à dessiner le personnage. Vous dites, il est à la fois un enfant de la Grande Révolution, Mélenchon, un Jacobin, la Grande Révolution, bien sûr, d'un point d'une lecture marxiste de 1789, un Jacobin et un personnage de la Troisième République à laquelle il a emprunté le style oratoire. Il est, dites-vous, Robestière, moins la guillotine et Jules Fierry, moins la coloniale. Bon. Est-ce que, en étant cela, Robespierre, moins la guillotine, Jules Fierry, moins la coloniale, est-ce que, par ailleurs, vous pensez que c'est un homme politique qui comprend la société française des années 2020 ? La cause écologique, la cause des femmes, les problématiques de genre, le besoin de sécurité, la demande de démocratie participative, le retour de la guerre en Europe ? Est-ce qu'il comprend tout ça, votre Robespierre et Fierry ? Non, tout de même, il faut préciser une chose. Nous précisons bien que Mélenchon ne reste pas longtemps à l'OCI. Il reste 4 ou 5 ans. Oui, mais il est revenu. Il semble y être revenu par la réhabilitation du POI. On va y venir, mais je réponds d'abord à votre question. D'accord. C'est qu'il y passe 4 ou 5 ans, mais ce que nous disons, on ne dit pas qu'il a été ensuite sous-marin de l'OCI comme d'autres l'ont été, comme l'a été militant caché ou secret comme l'a été Lionel Jospin. On dit juste que c'est lui qui a préempté le plus clairement le leg du lambertisme. C'est pratique. Alors, le constat que je fais, c'est sans doute moins sur certains aspects politiques que dans la gouvernance de son parti, dans les méthodes, dans l'aspect vertical, dans l'aspect autoritaire. Mais il y a quand même des points communs sur la politique. C'est vrai qu'ils ont en commun d'avoir d'abord une grande culture politique pour le passé, une fascination pour le passé, une fascination pour l'histoire et sans doute moins pour l'avenir. L'OCI, on était claquemuré, on emploie la formule à un moment donné, c'était une sorte de cloître laïque. On vivait enfermé sur nous-mêmes sans lire les intellectuels de l'époque, les choses nouvelles, sans être vigilant sur les débats nouveaux qui émergeaient. L'écologie, quand j'y repense, ce qu'écrivait l'OCI à l'époque dans son bulletin théorique qui s'appelait La Vérité, ça fait froid dans le dos. Contester la possibilité du réchauffement climatique. C'était une culture forte, mais très passéiste, tournée sur le passé. Il y a cet aspect-là aussi chez Mélenchon, très attaché à l'histoire de la Révolution française, attaché à l'histoire de la Commune et sans doute moins sensible au mouvement de la société. En même temps, il faut nuancer mon propos parce que si vous regardez le programme de l'infraste insoumise, ils ont, par exemple, sur la question de l'écologie, totalement intégré cette question-là grâce à l'apport de certains militants qui y sont. Il y a une chose qui m'a surprise. Parmi les personnages et les références historiques de Mélenchon, dont vous disiez à l'instant qu'il était passionné par l'histoire, figure Louis XI, que ses ennemis nommaient l'universel araigne tellement il avait l'habitude de tisser sa toile et d'être le modèle de la ruse. On sent, c'était peut-être aussi d'ailleurs l'intérêt qu'a pu avoir Mélenchon même intellectuellement parce que, comme vous dites, ils ne se sont pas forcément approchés à l'Ile Lambert. On sent une passion chez Mélenchon pour Métis, la déesse de la ruse dans la Grèce antique, la ruse politique, dit-on, la ruse intelligente, d'où sans doute aussi une fascination pour Mitterrand sur le côté rusé. C'est bizarre quand même cette référence à Louis XI, non ? Oui, mais ce n'est pas le seul. Il y a eu d'autres qui ont manifesté cette même préférence. Voilà. Si je peux me permettre, j'aimerais juste revenir sur le leg du Lambertisme. Donc, il y a un leg culturel, si je puis dire. Et l'autre aspect qui justifie le fait qu'on fasse notre alerte en disant, attention, il a préempté certaines de ces idées qui, nous, nous ont inquiétés. C'est aussi la proximité politique que vous pointiez. Mélenchon a pour garde prétorienne, garde protectrice, le POI, Parti Ouvrier Indépendant, qui est en fait l'héritier de ce qu'était l'OCI. L'OCI a entré en crise et a eu une scission en 2015. Et le POI, c'est le parti qui a gardé le local historique de l'OCI. Le fameux 87 du boulevard Saint-Denis. Voilà. Et donc, ce parti appuie dans la France insoumise maintenant. Il a un député, Jérôme Le Gavre, et la seule stratégie politique du POI, publiquement, il ne défend pas des orientations spécifiques au sein de la France insoumise. Il tire à vue sur tous ceux qui critiquent Mélenchon. Exemple, il y a la polémique autour de l'affaire Catenins, vous vous souvenez. Un fameux ouvrière, le journal du POI, fait un éditorial avec pour interdit de cette formule stupéfiante. Adrien revient, la classe ouvrière a besoin de toi. L'an dernier, le POI tient son assemblée générale annuelle. Qui tient le discours de clôture du POI ? C'est Mélenchon. Comme si c'était lui le maître des lieux. Et donc, il y a cette proximité politique. On ne sait pas si Mélenchon est à la remorque du POI ou si plutôt l'inverse, c'est le POI qui est à la remorque de Mélenchon. Mais en tout cas, la proximité n'est pas que politique avec le lambertisme. La proximité est aussi physique avec les héritiers du lambertisme. Parenthèse, si je permets d'ajouter. On a rencontré les deux dirigeants des dirigeants du POI. On leur a parlé et on leur a dit regardez, au sein de la France insoumise, il y a un débat sur la démocratie interne à LFI. Est-ce que vous êtes sensible ? Réponse de l'un des deux, je m'en fous. On a dit, mais on peut consigner votre réflexion dans le livre ? Absolument. Et donc, elle est dans le livre. Ils se foutent du débat démocratique au sein de la France insoumise. Ça résume un peu ce que pense Mélenchon lui-même. Et souvent, si vous regardez bien, le POI dit tout haut ce que Mélenchon, parfois, n'ose pas tout à fait dire. Alors, dans le chapitre 15, on a presque une dimension de science politique. Ça s'appelle la tentation populiste. Vous prenez une dimension d'analyste des textes ou des propos. et vous revenez en quelque sorte aux sources idéologiques de ce que je me suis permis d'appeler le Mélenchonot-Lambertisme. Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Et là, vous évoquez en particulier les travaux de Chantal Mouffe, la sociologue belge, son mari, l'argentin Ernesto Laclos, que Mélenchon rencontre en 2012. Je précise que Mouffe et Laclos ont aussi inspiré Benoît Hamon pour la campagne présidentielle de 2017. Il faut aussi le rappeler. Et vous montrez très bien les apparentements entre certains écrits de Chantal Mouffe et un autre auteur qui, d'ailleurs, étrangement, fascine, je l'ai bien vu, moi, quand il y a la fin de ma carrière, un certain nombre de l'intellectuel de gauche, c'est Carl Schmitt, dont on peut dire que c'est quand même un France salaud, très clairement, qui a été un juriste, un des théoriciens du nazisme qui s'en est fort, bien sorti en 1945 en Allemagne par rapport à tout ce qu'il avait pu écrire. Et Schmitt est un des théoriciens de la violence politique et un critique virulent de la démocratie libérale. Alors, vous dites bien, page 360, certes, c'est le libéralisme que combat Mélenchon, pas la démocratie, mais pour lui, comme pour Schmitt, la démocratie n'est trop souvent qu'une ruse du libéralisme. Alors, comment vous expliquez cette fascination que, par exemple, Mélenchon peut avoir vis-à-vis du caudillo ? Même s'il parle d'un... Quelque part, vous dites, il a un faible pour les hommes forts. Ça m'a rappelé cette chanson de Pauline Carton. J'ai un faible pour les forts des consquistadeurs. Pourquoi est-ce que Mélenchon a un faible pour les forts ? Mais le bémol que vous mettez, il faut bien le noter. Oui, oui. On ne fait pas d'apparentement entre Schmitt et Mélenchon. Non, non, j'ai bien dit. J'ai bien dit. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis que la précision est importante. Je pense qu'il y a deux réponses. Il y a une sorte de fascination pour le populisme autoritaire chez Mélenchon. C'est lié au cheminement intellectuel qui l'amènera admirer à ce point Chavez. Oui. Il y a d'une part ça. Je vous l'ai dit, c'est un personnage qui est très révélateur de la Ve République, même s'il préconise une VIème République. Et puis, il y a par ailleurs chez lui un autre aspect qui s'emboîte et qui conforte son comportement. « Faible pour les hommes forts, dites-vous », c'est qu'en fait, il y a chez Mélenchon... C'est vous qui le dites. C'est vous qui l'écrivez, « Le faible pour les hommes forts ». Oui, bien sûr. C'est vous. Bien sûr, c'est le titre d'un des chapitres. Et pourquoi est-ce que nous disons ça ? C'est qu'en fait, il y a une sorte de vision pour les questions internationales de la part de Mélenchon, géostratégique, assez mécanique et assez simpliste que l'on pourrait résumer de la manière suivante. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis ou en tout cas, il faut qu'avec eux, je sois accommodant ou bienveillant. Ce qui l'amène à des positions que nous jugeons, nous, totalement insupportables. D'où le comportement qu'il a eu à l'égard de Poutine. Et quand on dit que Poutine va attaquer l'Ukraine, pendant, vous vous souvenez, plusieurs des jours et des jours et des jours que les troupes russes s'amassent près de la frontière ukrainienne, il dément. Ce n'est pas pour le défendre, mais il n'est pas le seul. Il faut lui faire ce crédit. Bien sûr, il n'est pas le seul. Mais cette position campiste, il n'y a qu'un seul impérialisme, l'impérialisme américain. Et donc, du coup, ça l'amène à être accommodant ou absoudre les fautes des autres. D'où sa position en Syrie, qui l'amènera à soutenir, à penser que les troupes soviétiques vont régler le problème et donc implicitement à soutenir la politique de Bachar Al-Assad, ce sera... Pourquoi est-ce qu'il fait cette faute politique majeure avec le Hamas en refusant de caractériser l'attaque de terroristes ? C'est pour la même raison. C'est comme le gouvernement Netanyahou d'extrême droite est lié à l'impérialisme américain. Il ne faut pas dire du mal de ceux qui s'opposent à l'impérialisme américain. Il y a sans arrêt cette politique simpliste qui interdit la nuance et qui interdit de penser que la politique étrangère est complexe et qu'il peut y avoir des choses à condamner des deux côtés en même temps. Ensuite, sur la question de Gaza, il va se rattraper et avoir une position très énergique en défense de la population Gazaoui. Heureusement, mais ça n'empêche pas ce positionnement fréquent qui l'amène à avoir des positions d'appui à des personnages dans le monde qui sont en vérité infréquentables. On va terminer notre échange, Laurent Mauduit. Je vais lire un extrait du témoignage très intéressant et émouvant que vous a livré Christian Féline. C'est quelqu'un de tout à fait intéressant. Il a été élève de l'ENA en mai 68. Il est sorti dans la promotion dit de Jean Jaurès. Il a d'abord été adhérent à la LCR puis transfuge à l'OCI en 1979. Comme son blase à l'OCR, c'était Némo. Certains ont dit que c'était vraiment le sous-marin qui avait entraîné avec lui je crois 400 militants de la LCR à l'OCI. En fait, ça ne s'est pas du tout passé dans ce sens-là. Et il a été, lui aussi, venant de la LCR, assez surpris. Assez vite du fonctionnement de Lambert. Féline vous a envoyé un texte écrit, si j'ai bien vu, à la suite de votre entretien. Et vous le publiez en annexe. Et c'est tout à fait intéressant. Alors, voilà ce qu'il écrit à un moment dans ce texte. Il va évoquer Mélenchon, mais il le cite, il ne le nomme jamais. Ça commence par « Et pourquoi pas moi ? » Parlait de Laguillet, dit-il, comme Alain Crivine, Olivier Bosansno, aussi bien que Daniel Gluckstein, chacun, c'est en définitive satisfait, de comptabiliser périodiquement son score symbolique dans le grand jeu plébiscitaire propre au présidentialisme monarchique de la Ve République. Et puis, plus loin, il dit, « Si le spectaculaire déclin du PS et les déconvenus du socialisme de gouvernement ont permis à une gauche radicale de se poser en défenseuse des acquis sociaux, celle-ci, cette gauche radicale, reste sous la tutelle jalouse d'un dirigeant que les rituels narcissiques des candidatures présidentielles ont confirmé au risque de toutes les dérives dans une conception aussi profondément patriarcale qu'autoritaire de l'action et du pouvoir. » vous avez cité tout à l'heure... Je m'autorise à dire que c'est formidable parce que c'est très bien écrit. Alors, vous avez cité tout à l'heure quelques noms qui font l'objet de lire hier de Jean-Luc Mélenchon et en particulier vous avez évoqué Raquel Garrido. En réaction à la sanction qui l'a frappée, quatre mois de suspension d'interdiction de parole, quatre mois comparables aux quatre mois de Quatennens, elle dit « Il faudrait que les filles et toute la gauche se passent de Mélenchon pour gagner. » Alors, dans votre conclusion, page 396, vous dites « Force est de constater que ce sont parmi les formations trotskistes les Lambertistes qui ont le plus mal vieilli. » C'est le mot de la fin. En fait, un petit mot d'abord sur Christian Féline qui fait ce texte qu'on a publié en annexe. C'est un personnage qui est très passionnant, intéressant et touchant. C'est lui le responsable d'une tendance au sein de la Ligue communiste qui va s'opposer aux dérives propres à la Ligue communiste qui est la tentation guerrillériste pour aller vite. Et lui, progressivement, débattra, rassemblera des militants de la Ligue autour de lui, opposés à cette orientation et donc rejoindra finalement l'OCI en 79 avec peut-être pas 400, un peu moins de militants. Et puis, il arrivera et il tombera dans un univers totalement bureaucratique et il sera discret. Donc, c'est un haut fonctionnaire au ministère de la Culture. Il partira sous la pointe des pieds sans rien dire tellement ça lui fait peur. Et donc, c'est un peu son cheminement, c'était un peu comme le nôtre. C'est l'histoire d'un gâchis formidable parce qu'il y avait des énergies magnifiques dans ces deux parties qui ont été en partie abîmées et son texte et le passage que vous venez de citer en fait, c'est un peu la conclusion auquel nous, nous sommes arrivés. C'est que le fonctionnement antidémocratique de l'OCI qui, d'un certain point de vue que l'on retrouve en partie dans la France insoumise, appelle, invite à une réflexion sur la démocratie et invite à une réflexion sur nos refondations de la démocratie et nous ajoutons, nous avons très envie que le livre soit un objet de débat dans tous les partis de gauche, y compris au sein de la France insoumise. Donc, nous appelons de nos voeux cette refondation de la gauche et nous pensons que cette refondation pourrait ouvrir une nouvelle page qui serait nécessairement celle, sans doute, de l'après-Mélenchon. Mais en tout cas, nous pensons que la question démocratique doit être au cœur du débat pour refonder la gauche et dans les conditions tout de même assez spéciales, assez particulières, qui est celle de la montée de l'extrême droite. Donc, il y a une sorte d'urgence à mener ce débat pour une refondation de la gauche. Je vais dire, je commence par la fin. De Lambert à Mélenchon, Histoire secrète, le trotskisme, c'est au petit matin. Merci beaucoup, Laurent Mauduit. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada